L'association Arbarium a organisé samedi la 7ème édition de la conférence économique sous les auspices du Premier ministre Dr. Moustapha Madbouli. Plusieurs ministres, hommes d'affaires, ont participé à cette édition, dont le ministre du Tourisme et des Antiquités Dr. Khalil Hanani, le ministre du Pétrole Dr. Torah El Molla, le ministre de la Jeunesse et du Sport Dr. Achaf Sophi et la ministre de la Planification et de Développement Local, également présidente du comité de suivi des évolutions de la conférence Dr. RSAI. L'État est intéressé par les domaines de télécommunication, la communication à distance et la transformation numérique. Mais à cause de la pandémie de Covid-19 qui sévit dans le monde, le plan de notre pays en matière de développement durable de l'Égypte 2030, le gouvernement égyptien a adopté une stratégie nationale pour relancer l'économie. La conférence a été tenue sous les slogans « Réalisation et défis sur fond de la pandémie du coronavirus ». Au début de l'événement, l'association Arbarium a projeté un court-métrage qui étale les efforts du pays pour faire face au Covid-19. Le PDG d'Arbarium, M. Ahmed Galal, a prononcé les discours inaugurables, où il a mis l'accent sur les efforts du président Abdel Fattah Sissi et du gouvernement durant la première vague de la pandémie, afin d'éviter ses impacts sur le pays et son économie. L'État a consacré un milliard de dollars pour lutter contre la pandémie et renforcer l'économie égyptienne en fournissant des nouveaux investissements dans différents domaines. Cette conférence vise à assurer la coopération entre tous les secteurs de l'État dans la lutte contre le Covid-19. Malgré les effets néfastes qu'a eu la pandémie du coronavirus sur l'économie mondiale, cependant l'État égyptien continue de déployer tous les efforts possibles pour renforcer le développement et consolider l'économie égyptienne. Wael Saïd, NAL TV International.